Il y a plein de gens qui galèrent à rentrer, il y a de la place sur les côtés au pied de l'eau. N'hésitez pas à vous tasser sur les côtés, je vois un jour à l'extérieur, c'est que ça a l'air. Retirez-vous, vous pouvez vous. Alors attendez, est-ce qu'il y a un micro qui marche ? 1, 2, 1, voilà. Alors ce que je vous propose, putain ça fait du bruit, c'est qu'on va regarder ensemble le Nightmovis 15. C'est-à-dire que vous allez le voir avant les autres gens qui le verront quand il sortira mardi. Alors deux choses, cet épisode peut être spoilé d'un milliard de manières. S'il vous plaît, respectez les autres gens qui ne pourront pas le voir avant mardi. No spoil sur internet, rien du tout, s'il vous plaît. Et par contre à partir de mardi, dès que vous êtes sur internet, vous pouvez vous la péter en mode « Moi j'ai vu l'épisode, je m'en bats les couilles ». Donc voilà, techniquement on a une heure ici, ça veut dire que l'épisode est en 23 minutes. Donc on va regarder l'épisode ensemble. Et ensuite, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà regardé sur ma chaîne « C'est quoi ton film » ? Alors, normalement vous devriez reconnaître certaines personnes qui sont là-bas, à savoir Carole, Baptiste, Fabo, Guillaume, Asikkole. Ces personnes-là ne sont pas juste des gens qui racontent de la merde sur un canapé, c'est aussi des gens qui permettent d'exister et qui bossent dessus. Donc dès que l'épisode est fini, ils viendront avec moi devant vous. Et ce qu'on fera, c'est que vous leur réserverez plein d'applaudissements et on répondra à vos questions. C'est rare de pouvoir poser des questions à l'équipe, qui est l'équipe technique de la série. Donc voilà, le micro marche, la chante, voilà. Ça c'est judias. Bon, j'espère que l'épisode va vous plaire. Emma, est-ce que tu peux éteindre le projo ? Ce projo m'énerve. Est-ce qu'il y a moyen de le débrancher de façon peu correcte ? Voilà, là je trouve qu'on est dans une meilleure ambiance. Alors, je vais vous lancer l'épisode, j'espère beaucoup qu'il va vous plaire. Juste une question à vue de nez, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Adno Nobis et qui sont venus pour accompagner d'autres gens ? Levez la main. Vous n'allez rien biter, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre du tout, je suis désolé. Et si vous êtes mineur, je suis encore plus désolé de ce que vous allez voir. Je suis encore plus désolé. 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 d'habitude je m'en prends l'écran il fait ce qu'il veut après le coup de la dernière fois pourquoi est-ce que le monde ne fonctionne pas juste comme je le voudrais je finis par m'habituer à son absence j'ai pas besoin de sa présence s'il veut faire de la merde qu'il le fasse sans moi je crois que je m'inquiète pas pour lui j'espère en fait je vague, je m'ennuie je me souviens de sentir ça me rappelle qu'on est vivant l'année dernière j'ai vu une voiture de flic passer j'ai fermé les yeux très fort je serai mon arme contre ma poitrine j'aurais pu me flinguer je crois mais je crois surtout que j'avais peur pas de crever mes yeux mon message meurt qui me portera de la bonne manière quand je serai plus là pour ça point d'attaché de la merde se fortifier avec l'âge où on ne vit pas se solidifier pour endurer la souffrance quotidienne voilà tout on survit on se crie une pierre à base l'épée de Tamoclès du chagrin et je vais me frapper sur le tout rigole personne ne t'entendra éternelment meurs personne ne te pleurera éternelment si j'ai un enterrement je veux personne autour du cercle qu'on reproduise le même vide que de mon vivant aujourd'hui le s'aginier c'est mieux ainsi j'ai plus envie de m'en mettre je crois que je suis pas faible pour ça dans mon cas je pourrais avoir peur que des gens me traitent de lâche on n'y aura pas de gens et j'en ai j'aurais bien aimé avoir quelqu'un juste un truc infime et débile j'aurais bien aimé avoir excusez moi quoi ? vous n'auriez pas du feu ? vous pourriez pas demander à quelqu'un d'autre ? c'est à dire qu'on est pas très nombreux ici merci beaucoup je m'appelle Vax non mieux et vous c'est quoi ? ça n'a pas d'importance d'accord je voudrais juste non sérieusement on est vraiment entamé la conversation pas forcément mais comme je disais on n'est pas nombreux ici donc quitte à être comme deux cons là t'en discuter non ? je suis pas le genre de gars qui discute et vous êtes le genre de gars qui acceptait pour une vie ? parce que je dois avoir un pack dans la voiture ça vous tente ? on s'est pas déjà vu ? je crois pas parce que j'ai l'impression que vous avez déjà vu la télé je suis pas le genre de gars je crois pas que je vous âge là tout de suite parce que vous entendre parler on dirait que vous êtes le genre de gars d'être rien vous avez une passion ? je sais pas quelque chose qui vous tient de vous ? ouais le cinéma j'y connais rien ? ah bah super ah mais je suis pas fermé moi perso je demande qu'à apprendre comment ça ? le but des rencontres au final c'est rencontrer de nouvelles personnes de nouvelles cultures de nouvelles tolérances de nouvelles manières de voir les choses moi personnellement je pense qu'on apprend beaucoup plus en parlant avec autrui qu'en essayant de s'inscrire tout seul chez soi avec des bouquins et des mentors ouais ouais c'est pas fou allez go parlez moi d'un film pardon je sais pas parlez moi d'un film comme ça au hasard ah ça se fait pas comme ça hop 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 je suis pas le genre de gars qui fait dans le conventionnel allez-y parlez moi d'un film je sais pas complètement perché ou même inconnu je sais pas c'est que vous passez par la tête vous y connaissez mon film inconnu ? alors est-ce qu'il vous passe par la tête ? plein de trucs c'est vaste perché inconnu ah mais démerdez-vous mon gars c'est votre problème il doit bien y avoir un film qui se démarque des autres ouais ouais y en a un ouais ah non mais par contre faut avoir envie de découvrir c'est perché inconnu beaucoup ça vous s'emmerde les touristes ? il dit qu'il voit pas le rapport vous avez jamais vu des touristes qui arrivent dans un pays qu'ils n'ont jamais visité ? la première chose qu'ils font c'est d'aller voir l'office du tourisme s'il n'y a pas des sites culturels pour aller voir il est où l'aventure là-dedans ? il est où la conquête ? ouais je vois quitte à avoir la prétention de dépenser énormément d'argent pour aller voir un pays qu'on n'a jamais visité autant avoir la prétention aussi d'utiliser son temps pour pouvoir découvrir de nouvelles choses tu vois ce que je veux dire ? Christian Colombre n'aurait jamais découvert l'Amérique si il s'était contenté de visiter son quartier vous aimez le Japon ? on a bonne bouffe il y a un gars là-bas qui fait aussi des super films qui ? Takeshi Nikkei alors Takeshi Nikkei est un réalisateur japonais né le 24 août 1960 à Yahoua une petite ville à côté d'Osaka ville jumelée d'ailleurs avec la ville américaine de Bellevue dans l'état de Washington où Vigel Mewel créateur de Valve qui a un peu défluxé comme Portal Left 4 Dead Half Life et je crois que je me suis perdue dans mon analyse Takeshi Nikkei donc qui a aujourd'hui 54 ans et plus de 70 réalisations à son acte que ce soit au niveau cinéma, théâtre, télévision ce qui rend pas un des cinéastes japonais les plus prolifiques ever ainsi que le plus complexe que j'ai eu à traiter jusqu'à aujourd'hui non parce que ok parler de Soderbergh ça s'en fait le roussi aussi mais quand t'as dit que le mec aime faire du cinéma grand public ou du cinéma intello tu l'as rangé dans deux cases et c'est bon c'est réglé tu vas te coucher là vu l'univers de Nikkei c'est pas de deux cases dont j'ai besoin c'est d'un putain de panier la filmographie de Suya n'a aucun sens et même si je voulais les ranger dans des cases bah je pourrais pas parce que y'a toujours quelque chose pour venir nous contredire et ce que j'entends partout par les gens qui essayent de caractériser ce type c'est l'étiquette de réalisateur de film ultra extrême violent voir ce qu'il y a tout mais putain il a fait que X-Rike le film non genre ce qu'il y a tout on est quand même vachement rendu compte quoi mais bon et je suis mauvaise langue c'est l'exception qui confirme la règle un film à partir d'un jeu vidéo ça marche bien ça ? ça marche plutôt bien ouais c'est sympa en même temps oui c'est pas logique un bon jeu vidéo ça donne forcément un bon film tu connais ou m'épaule ? pas du tout je comprends mieux quand on parle de la fin de la fin de Mickey les films qui ressortent le plus souvent sont Audition Dead or Alive Itch is the Killer La Mort en ligne Cross Zero et un autre mais on verra ça après et ce qui est assez fou c'est que rien qu'avec ces films là on tape dans un panel de thèmes totalement différent Dead or Alive est un film de Yakuza ultra geek qui se paiera d'ailleurs de suite pas super bien renulé Itch is the Killer un film de massacre totalement hardcore adapté d'un manga et avec un scénario totalement bordé La Mort en ligne est un film d'horreur assez banal Cross Zero un film d'action sur des jeunes qui se foutent sur la gueule rendant plus ou moins hommage au film de Yakuza et Audition... Putain Audition Parce que Dead or Alive y'a pas vraiment grand chose à dire et beaucoup de ronds que t'es suivi par des normes navées La Mort en ligne sort seulement du lot parce qu'elle a permis à Mickey de prendre un gros poids sur les studios et ça reste ultra basique et pas franchement super intéressant Cross Zero ça me faisait marrer quand j'avais 15 billes je me suis nassé à autre chose et Itch is the Killer bah je l'ai pas vu Alors donc Audition Je vais pas trop m'attarder de suivre quand même parce que c'est le film le plus connu de toute la filmographie de Mickey en France sachant que ce dernier lui a permis en 99 de prendre une certaine assist sur le marché international par le biais des festivals beaucoup le considèrent comme son chef d'oeuvre ou d'autres comme un coup bol et ça je le trouve fascinant parce qu'il symbolise à lui tout seul toute la filmographie du Mickey il est impossible de le foutre dans une case Certains parlent d'horreur d'autres de comédie dramatique mais non il n'y a pas de case Ici on peut passer d'une scène de dialogue purement dramatique à des clips chauds ultra comiques à des scènes de torture ultra possibles et à des tripes hallucinées où entre l'Inchi Kronenberg aux éditions se sert des différents genres cinématographiques afin de briser ses messages et de troubler le spectateur qui sait jamais vraiment où se situer tout comme le personnage principal du bousin Quand il est paumé on est paumé et quand une minute passe on sait jamais vraiment si la prochaine sera là pour me tordre les tripes ou pour me soulager J'ai pas envie de résumer le scénario parce que tout tient dans la surprise mais je pense qu'il est impossible de comprendre le cinéma de Mickey sans le voir Il y développe d'ailleurs une thématique que l'on pourra trouver dans plusieurs de ses longétrages à savoir la place de la femme dans la famille japonais Certains accusent les films de Mickey d'être misogyne là où lui se défend souvent devant lui le cinéma classique ne montre que des femmes mièvres et peu avenantes et il veut donc montrer de son côté des femmes fortes avec du caractère sans les hommes dans leur dernier retranchement et pour le coup bah je peux difficilement être contre son avis bah je n'y vais jamais au cinéma parce qu'il est 72 donc euh bah tu vois lui c'est un vrai fan d'horreur classique c'est à dire qu'il revient à un truc un truc vrai un truc viscéral sincère et c'est quoi le film dont tu voulais parler ? de quoi ? tu as fait exprès de ne pas citer un film tout à l'heure c'était quoi ? Visitor Q Visitor Q Visitor Q est un film de cul non je sais pas écoute je t'avais dit que je connais pas le cinéma Visitor Q est un montage sorti en 2001 juste avant Age is the Killer que j'ai toujours pas vu arrêter de me parler de ce film sérieux il fait partie d'un contenu de 6 films intitulé Love Cinema et produit par le studio Ciné Roquette le but en gros était de produire 6 longs métrages de réalisateurs indépendants avec très peu de budget et des caméras d'évées numériques afin de montrer que ouais le numérique c'est cool on peut tourner plus rapidement ça coûte moins cher c'est trop bien alors pour le coup oui le film a coûté vraiment pas cher à savoir 7 millions d'yens soit un peu plus de 50 000 euros et a été tourné seulement en 5 jours ce qui sérieux est méga-chart et explique pourquoi la même année Niki a réalisé 6 autres films sérieux 7 films en un an c'est complètement timbre et le gars je voulais jamais dormir à avoir des cerfs jusqu'aux orteils les films de Sissaka et le ciné a des directs de vidéo et a été diffusé dans de très rares salles de cinéma à réessis japonais ce qui fait que le film est arrivé assez discrètement en France chez les cinéphiles qui l'ont soit décrit comme un étron filmique affreux ou un pure shader parce que ouais c'est un peu résumé de dire ça mais le film aborde des thématiques ma foi fort sympathiques comme l'inceste, le viol, la nécrophilie, l'escatophilie, la prostitution, le meurtre, l'orgasme mammaire a pas confondre du tout avec Noël mammaire ça n'a absolument rien à voir et puis il y a tout cela où il y avait une jolie interdiction au moins de 18 ans au Japon au Canada au Royaume-Uni ou encore en Nouvelle-Zélande et pour la petite info en plus la trame scénaristique du Visiteur Cube est plus ou moins adaptée de très loin derrière un mur qui est celle de théorème de Pasolini où on retrouve le principe du Visiteur mais après ouais c'est un film des années 60 c'est pas trop le même délire waouh humh ah bah je t'avais dit tu veux du perché ? je te fais du perché carrément pour le coup j'ai pas compris l'histoire en fait ça te gêne pas si je te spoil ? qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? franchement je vais te l'être probablement jamais ton film tu veux avoir ton opinion de mon pêche rapide à mon fameux quoi ? non rien c'est cool c'est cool ce que tu viens de dire alors attention vous pouvez essayer de résumer le film de façon assez exhaustive ça va partir un peu dans tous les sens mais je pense qu'il est réellement impossible de penser même effleurer une analyse du truc sans en avoir tous les tenants érotissants je vous rappelle que c'est méga hardcore donc vous êtes prévus et oh tiens salut Gunther bah vas-y là c'est toi pour tes ailes alors voilà de quoi ça part histoire de bien installer les bases et de mettre à l'aise tout le monde le film s'ouvre sur un carton annonçant est-ce que vous avez déjà bougé avec votre père ? au moins ça c'est posé on passe à autre chose suite à ce carton on découvre deux personnages importants du film à savoir le père et sa fille qui se prostituent bon je vais pas vous faire un dessin de la scène c'est la base de oh mon dieu non c'est pas bien et de papa viens en moi mais il y a une utilisation de plusieurs caméras assez sympa avec même le cariscope du père et l'appareil photo de la fille bref ça fait pan pan oui oui non non je donne un reste à ta mère c'est la famille avec maman qui fait des puces et son fils qui l'a pas avec je crois que c'est des tapets amours je sais pas trop il en a toute une collection qui de son côté se fait battre aussi par ses camarades genre ils envoient des feux d'articles dans sa baraque ça y peut d'un bon c'est d'ailleurs comment vous entendez-vous elle crie souvent pas sûr le visage parce qu'en fait elle se prostitue aussi donc c'est chaud et sinon le résultat bah elle se shoot à l'erreur après ça m'a pas rendu du boulot il se fait encore éclater le crâne et décide donc d'inviter cette inconnue qui lui a défoncé la gueule deux fois et son avantage se fait adresser et se veut viser avec son propre micro super chaud et c'est que la première d'une et maintenant le père porte sur son fils qui se fait frapper en pleine rue et la première inconnue qu'il a c'est tiens si je filmais ça pour essayer de vendre son avantage comme une télé-réalité ultra homatrice pendant ce temps maman rentre à la maison après sa passe du jour et tombe sur le visiteur qui entreprend le lumalax et les bouffes pour en faire sortir du lait mais genre on fout de partout sur le ventré de sa fille sur ses pièces de puces sur le moquet des plafonds même que le fils tombe sur ça elle sait pas trop trop comment réagir en tout cas ça donne de l'assurance à la mère qui lance son fils sans de la frapper les soi-même elle lui lance sa couteau au visage après les camarades du gamin défoncent la barraque une nouvelle fois comme feu d'artifice et le père filme tout ça parce que ouais trop cool il défonce ma barraque super en portage le lendemain le père emmène sa chef observer son fils se faire antiriser en demandant au visiteur de filmer ça de la chef qui je pense doit être le seul personnage en son app du film lui dit non mais attends bah attends il a pas filmé ça alors elle se casse il la rattrape il la viole et il la tue ah oui je vous avais dit il faut pas trop trop dans la demi-mesure il rentre avec le cadavre on veut s'en démarrasser mais se dit allez faut le découper en morceaux mais avant ça je vais la revioler et le filmer ah ouais donc il fait ça parce que... c'est plus merde et pendant ce temps la mère foudule un peu partout devant le visiteur qui se protège avec un paragraphe bon là vous vous dites ok on a atteint le point de nos retours ça peut pas être pire mais vous vous trompez le père qui a complètement oublié la notion de la visite des cadavères il se retrouve bloqué à l'intérieur du cadavre parce qu'elle se débloquait donc sa femme foudule partout pour que ça glisse mieux et ouais le visiteur finit toujours s'accécher dans un coin déliralité et ouais ouais ça marche pas alors sa femme shoot son mari à l'héros et là tout se débloque après ça fait joujou avec le cadavre toujours sous l'œil du visiteur caméra à une vue qui s'en rentre à la porte en se faisant frappé par ses camarades alors les parents sautent sur les jeunes et le massacre à coup de couteau le jeune décide alors de se rouler dans les maternelles et réaliste qu'il doit mieux travailler et réussir ses examens et pendant ce temps les parents ont encore envie de découper des trucs donc ils découpent le cadavre de la jeune femme journaliste et donc parce qu'on arrive enfin à la fin le visiteur s'en va tombe sur la fille qu'il se constitue toujours lui faut un grand coup dans le crâne ce qui la pousse à réfléchir et à rentrer chez elle ce qu'elle avait pas fait depuis bien des années à la maison elle tombe sur sa mère enroulée dans une vache le père sussotant le lait maternelles s'échappant de son sein droit et décide donc de sussoter le lait s'échappant de son sein gauche et voilà là le film est terminé avec une jolie musique c'est totalement perçu alors il y a un truc que je comprends pas dans le film c'est à dire que pourquoi il s'anime autant de conneries les unes à la suite des autres c'est quoi c'est une comédie ? non justement c'est là où tu cours le mec il a vraiment réfléchi à son propos tu vois dans le fond c'est c'est un peu un drame social j'en fais carrément la lanterne parce que là je comprends ce que je viens de faire est une grosse démonstration de mauvaise foi à vrai dire pour le coup je pense qu'il est possible de prendre n'importe quel film et le décrire d'une traite pour donner l'impression que c'est juste un ramasser de conneries en milieu sans aucun sens alors que dans le fond non c'est pas ça qui est intéressant le vrai intérêt du truc c'est qu'est-ce que le réalisateur a voulu dire avec son tas de conneries en milieu quel est le sens derrière tout ça parce que je sais de mimiquer c'est pas le genre à faire des trucs par hasard plutôt qu'il laisse le hasard venir renforcer son propos par exemple il faut savoir que la scène d'introduction a été tournée sans équipe technique et est à 90% improvisée il a juste donné un point A un point B des éléments de mise en scène et let's go et c'est pour ça que les plans sont pas très complexes au début c'est parce qu'il a juste installé 2-3 caméras à des angles stratégiques et a laissé carte blanche à ses acteurs avec le matos qu'il leur avait filé autre exemple les scènes de je sais pas comment on va les appeler donc on va dire chute de lait et absolument pas c'est l'actrice qui jouait la mère qui a proposé ça sur le tournage sachant qu'elle était enceinte il pensait que ça permettrait de donner un peu plus de sens à son personnage au propos du cousin donc oui le lait que vous avez vu ben c'est du vrai mais qu'est-ce que c'est ce propos alors pour le coup je fais que ma petite analyse je soutiens pas forcément le truc mais il sent qu'avec ce film qu'il prenne un retour à la forme de famille classique japonaise la famille où la mère se place en tant que clé de voûte de l'ensemble ici la famille est désordonnée car les rôles sont mal distribués le fils se prend pour un mari pacho le mari pour l'enfant impulsif et la fille pour je sais pas trop quoi d'ailleurs c'est seulement à partir du moment où la mère se retrouve à mieux analyser ses pulsions et sa sexualité qu'elle reprend sa place elle corrige le fils elle rééduque le père comme la fille elle reprend sa place de mère au sein du foyer et permet une reconstruction de la famille car lorsqu'elle est soumise elle ne tient pas sa place tout part à voler donc comme je disais on est pas pour moi dans une vision sexiste avant qu'on parlait qu'à peine ce sont des valeurs traditionnelles elle repose sur la place d'une femme forte dognante dont on a besoin pour ne pas partir sur le mauvais chemin et dans un certain sens c'est pour ça qu'on a le rôle du visiteur si on regarde rapidement ce qu'il fait dans le film et qu'il frappe le père et la fille pour les ramener à la maison il remet la mère à sa place dans son rôle de mère dans le fond le visiteur c'est Takeshi Mickey il s'immisce dans une famille et pousse à prendre le chemin qu'il a décidé et quand il n'est pas défini par ses actions il reste extérieur au déroulement de l'histoire il se contente de filmer les personnages là où il décide de les emmener il y a même un plan au début qui le montre super bien ça se voit à des kilomètres que ce plan veut dire ils sont dans la même pièce mais pas de la même manière bla 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 et je trouve ça super cool parce qu'on a comme ça une double réalisation celle de Mickey derrière sa caméra principale et celle du visiteur jouant le rôle de Mickey sur le plateau et cadrant l'action au plus près parce que et ce sera le dernier point mais pas des moindres regardez un peu ce qu'il se passe quand on file un appareil photo ou une caméra d'autres protagonistes sa fille utilise son appareil photo quand elle couche avec son père et ce dernier temps de filmer la télé-réalité la plus intrusive jamais fournit une vraie critique de la facilité d'accès au numérique dans un film tourné pour promouvoir le numérique il montre que seul le réalisateur averti sachant guider ses personnages peut en faire ce qu'il veut et que laisser au premier but ça peut donner n'importe quoi et perdre rapidement son utilité première au final toutes les actions que vous trouviez des billes il y a un instant ont au final un sens parce qu'elles permettent d'accouiller que le public et rien n'est laissé du tout au hasard mais en vrai le film est super bien réfléchi techniquement il y a ça tout le temps genre on fait on fait rarement des choses au hasard tu vois c'est dingue j'avais jamais vu le cinéma comme ça comment ça ? j'ai toujours vu le cinéma dans le sens où c'était quelque chose de divertissant tu vois j'ai vraiment l'impression d'après ce que tu veux raconter tu vois d'avoir complètement raté quelque chose tu vois de te passer à côté de quelque chose c'est assez important au final dans ces 20 plus tu regardes dans un film au super chic que tu veux me raconter il y a une vision dramatique il y a une vision autre que celle que montre le film au premier rapport tu vois c'est bizarre c'est bizarre au final Visitor Q est une oeuvre super intéressante à décrypter mais à ne pas mettre dans toutes les mains comme toute la filmographie de Meiké d'ailleurs on trouve dans ce film ce sentiment d'incompréhension de dégoût même parfois qui nous pousse à nous demander comment il est possible d'aller aussi loin dans l'abjecte et le politiquement incorrect à la différence de beaucoup de films estampillés subversifs par des boîtes de prod ayant besoin d'argent et par des gamins choqués par pas grand chose il y a derrière cette oeuvre un véritable message de fond qui nous pousse à reconsidérer l'imagerie numérique actuelle ici on ne diffuse pas seulement de l'excès pour se la péter en mode ah je suis trop choquant face à mon époque non 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 là on montre l'excès pour nous questionner en plus de ça il y a partie de ces rares films à avoir récité numérique à ses débuts quand il était assez encore imparfait ce qui donne à l'image des tons assez graves et pour le coup réalistes le fait qu'il n'y ait pas de gommage des aspérités involontaires provoquées par ce matos que certains utilisent pour filmer leurs vacances met encore plus mal à l'aise parce qu'on a beaucoup moins le détaffement cinématographique face aux images qu'on peut se ramasser sur la tranche je vous conseille énormément de regarder Visitor Cum ainsi que d'autres films de la filmographie de Mickey vous aurez toujours l'impression de ne pas tout comprendre mais sachez que malgré tout cela va te dire quelque chose sur ce c'était Anonovis je suis heureux que ça t'ait plu vachement intéressant en vrai merci j'aurais aimé avoir une passion un peu ça ça m'aurait sans doute aidé à pas mal de choses je vais mettre trop tard pour commencer hein bon il y aura toujours des connards pour t'emmerder et tout mais on en a rien ça se trouve un jour tu seras aussi fan de ciné que je peux l'être ouais peut-être merci pourquoi ? ben pour tout ce que tu vas transférer aujourd'hui ça m'aurait fait une belle journée bon allez hé tu fais quoi ? je vais aller me coucher tu déconnes je te laisse deux bières et je dois avoir des trucs agréés dans ma pièce c'est gentil de ta part mais j'en confus c'est pas contre toi t'inquiète pas je comprends allez continuez à mettre les films ça se va bien bonne nuit l'ami tiens c'est bon si c'est bon je sais que c'est bon C'est parti ! 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 Tu m'emmerdes ! Tu le sais ça ! Tu m'emmerdes ! Un mois ! Un putain de mois ! Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu... Tu m'emmerdes ! Attends ! C'est parti 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 ! Alors là, il y a des gens qui vont se casser parce qu'ils n'ont rien à foutre de nous en train de parler, tu peux comprendre. Mais comme je vous disais, personnellement, je suis très fier de cet épisode, genre vraiment. Et il aurait été impossible de le faire sans tous les gens qui sont autour de vous, je vais demander un tonnerre d'applaudissements pour Carole s'il vous plaît. Je vais demander aussi, celui qui a permis de la lumière soit belle, je vais demander d'applaudir Baptiste. Celui qui a pris un son remarquable, je vais demander d'applaudir Fabo. Celui qui a cadré toutes les images de cette saison, c'est Guillaume. Et celui qu'on appelle pas d'applaudir pour rien, je vous demande de dire bonjour à GDAS quand même. Bon, alors, je vous avoue que j'ai le cœur qui bat un peu à 100 à l'heure, mais ça va. Voilà, je suis juste un peu genre, boum boum. Parce que j'ai vu votre œil sur la scène de vin et c'était tous en bas de... Et c'était beau à voir, vraiment. Et on avait rien. Alors s'il vous plaît, en plus, je te demandais de te lever. On avait fait une annonce pour cet épisode sur le fait qu'on n'avait pas de voiture. Et le personnage de Maxence, la voiture dans laquelle il se trouve, c'est grâce à Adrien qu'on l'a eu, qui s'est ramené de Monténémar pour venir. Donc je vous demande de tous applaudir Adrien qui est là-bas. Et ça fait beaucoup d'applaudissements et je me sens un peu con, parce qu'en plus, il y a des parents dans la salle. Voilà. Ouais, t'as de la chance. Bon alors là, ce que je vous propose de faire, il est quelle heure ? Il est 15h35. On a 25 minutes avant la prochaine projection. Donc je vous propose, si vous avez des questions, genre vous pouvez lever la main. Et puis nous, on va y répondre. Et comme ça, si vous n'avez en plus pas que des questions pour moi, parce que personnellement, je fais beaucoup de live, etc. Donc ça se trouve, j'ai déjà répondu à vos questions. Mais il y a des gens remarquables derrière, qui font que notre mobile, ça existe. Derrière l'écran. Donc voilà, sans eux, ça n'existe pas. Donc si vous avez une question pour moi, allez-y. Mais si vous avez une question pour les gens derrière, c'est encore mieux. Arrête, Gidias ! Tu es con, Gidias ? Pour la peine, Gidias, c'est toi qui vas aller chercher les... Alors, si vous avez une... Putain, alors comment on va faire ? Il va falloir l'accueuler une question, si vous en avez une. Bah, il n'y a pas de micro... Ah bah, on ne s'en file pas, là. Je vais vous dire demain. Alors, on a une question de madame. Il va falloir que tu gueules. Lève quoi, elle est plus loin. C'est un robot ! Non, je voulais savoir, en fait, s'il y avait toute l'équipe, et combien de temps, chacun, ça met en tout cas. S'il y a toute l'équipe là, et si vous connaissez, vous êtes, et comment ça serait parti un peu le travail ? Oui. Alors, il manque des gens. C'est vrai que c'est d'habitude, et qui n'est pas là. Et sur le plateau, on a aussi normalement M. Gautier-Chonx, qui s'occupe du making-up, et qui n'est pas là à plus. Et c'est très rare. Et on a deux personnes remarquables qui s'occupent de faire des photos sur le plateau. A savoir Nathalie, je ne sais pas si Nathalie est là. Non, elle n'est pas là. Et Lauren, qui est là. Je crois que j'ai répondu à ta question, je ne suis pas sûr. C'est bon, c'est bon. Il y a combien de temps avant quoi ? Combien de temps avant quoi ? Combien de temps avant quoi ? D'accord. Le tournage, on a tourné en une journée, on a réussi à finir plus tôt, on n'a pas compris. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'était facile vu que tout ce qui se passe sur l'autoroute, c'est une aire d'autoroute. D'ailleurs, vous savez que ça coûte 6 000 euros pour tourner sur une aire d'autoroute ? Bah encore une fois, on n'avait pas d'autorisation de tournage. Voilà. Donc on a serré les niches quand on a mis les voitures d'entretien, mais c'est bien passé. Et sinon, on a tourné, et en fait, les scènes, à partir du moment où je suis dans la voiture et dans le champ, ça a été tourné le deuxième jour pour le prochain épisode. Qui va être bien ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oh putain, c'est le bordel. Toi, parce que tu es au premier rang, et comme ça, je peux te donner le micro. C'était pour savoir, en fait, si Jigas, ça n'avait pas été trop compliqué à apprendre ton texte. Alors, moi, il faut savoir que je ne supporte pas prendre des textes. Et quand c'est des champs contre champs, j'aime bien, c'est juste une phrase, et puis on passe tout de suite à une autre. Et lui, j'ai vu ça, j'ai fait, supplant-séquence ? Ouais. Et grâce à cette femme formidable qu'il y a là, elle m'a éteint à fond de mon texte. Et du coup, c'est tout le monde. Voilà, donc c'est sa copine, c'est celle qui est seintue, enfin, non, en soutif, dans un lit au début de Nobis 13. Voilà. Et d'ailleurs, elle est dans un lit avec le luxue qui est là, c'est lui, vous avez vu son joli calçon. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, je prends de l'autre côté. Ah, ouais. Bonjour à tous, et merci pour cet épisode, déjà. Quel est votre meilleur souvenir ? Puis après, le pire souvenir. Le pire, ça va être facile. Alors, le meilleur souvenir pour moi, je commence par moi parce que j'en ai rien à foutre. Mon meilleur souvenir, ça doit être quand on a fini Nobis 12 et qu'après, je suis mort dans un lit et que j'ai dormi 14h avec 49 heures. Je crois que c'est le meilleur souvenir de me dire là, c'est fini Nobis saison 1. C'était bien. Et le pire souvenir, c'est un Nobis 14 qui est le pire tournage de Nobis ever. Qui est le pire tournage de Nobis de tous les temps. Parce qu'il est le pire ? Non, non, un Nobis 14, non. Non, mais Lucas, il m'a rend chance. On va les couilles de lui. Alors, je vous dirai à ça, maintenant. Le pire, c'est pareil, Nobis 14, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Vraiment. Et le meilleur, c'était la sortie d'un épisode à ce moment-là de Nobis. Parce qu'en fait, on savait déjà, genre, neuf mois d'avance, comment ça allait se venir avec Victor. Genre, je vais trahir François et tout. Et non, je l'ai dit. Pour voir ça à l'image, je crois qu'il reconnaît. Génière. Ah oui ! Je dirais que le meilleur, c'est sur le dernier, parce que... Donc le meilleur, je dirais sur le dernier, parce que j'ai vu Guillaume, et Victor travailler vraiment de jolies manières, ils nous ont fait un conséquence qui n'était pas du tout prévu. Et en fait, de voir que le travail paye, ils commencent vraiment à comprendre les attentes de chacun. Et voilà, on a des jolies surprises. Tout-là, c'était vraiment sympa. Et le pire, c'est sur le 13, je me suis péter le doigt, de manière nulle, dans une portière de voiture, car il faisait .15, et je ne sortais pas mes mains. Voilà. Ok, donc bonjour à tous. Bonjour à tous ! Non, mais je rappelle juste que moi, je suis l'étalonnaire, donc en fait, je ne suis jamais sur les tournages, donc je n'ai pas de meilleur ou moins bon souvenir de tournage, sauf que j'ai été sur un tournage, et c'était le précédent, donc le 14, donc c'est lui que tout le monde appelle le pire épisode. Moi, je suis arrivé sur un plateau, il y avait deux nanas à poil, enfin quasiment à poil, qui étaient dans un lien ensemble, et tout, donc j'étais plutôt content. Voilà. Je suis arrivé, c'était un bon tournage, ça, c'était un bon souvenir. Le pire souvenir, en tant qu'étalonnaire, c'est... Étattonner, c'est... Un Non Moïse 10, la comédie musicale, parce que Victor m'a appelé, donc pour qu'en général, on visionne le montage ensemble, et ensuite on parle de qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la couleur et des rattrapages et tout ça. Et il m'a montré Un Non Moïse 10, et il y a eu une scène où aucun plan ne se ressemblait, mais genre, mais vraiment aucun. Genre, c'était tout très 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 son, très 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 clair, son visage disparaissait, le visage d'Alice était absolument dans la lumière, c'était n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Donc après, j'ai passé des heures à des heures à des heures à des heures à faire Un Non Moïse 10. gratuitement. Gratuitement. Avant ça, j'ai une question. Bravo. Est-ce que tu portes sérieusement cette cravate dans la vie ? Oui. Non, je la porte pas encore. Finalement, je crois qu'elle me l'a pas tenu en teint, donc je vais la porter. Sinon, oui, le son, je le connais pas trop. Moi, mon meilleur souvenir lié au tournage, c'est quand j'ai appris que pour l'étude 14, on allait faire une fausse scène de cul et que les deux filles allaient à temps utile. Mon pire souvenir, c'est quand je suis arrivé le matin du tournage de l'étude 14 et que Victor m'a dit que j'avais pas encore le droit de percher cette scène-là pour que les filles soient pas gênées. Donc voilà, ça a été mon meilleur souvenir. C'était mon réception. Il avait peur de mes blagues, etc. Donc ce genre-là, merci. Salut. Voilà, mon meilleur souvenir, c'est... En fait, le tournage m'éclate bien parce qu'à chaque fois, je propose des cadres à Victor et je m'éclate avec tout ce qui est croissants et blagues aussi. Et mon meilleur souvenir, c'est comme tout le monde le 14 parce que c'était un enfer bon tournage et... Voilà. Voilà, alors, pitié des questions moins de lui. Parce que sinon, on va en passer trois. Et en plus... Et il nous reste en plus un quart d'heure. Non, toi t'es déjà passé, tu te fais ma gueule. Non, Lisanne, Antoine. Qui c'est qui s'y cache ? Qui c'est qui s'y cache sur le masque là-bas ? Alors moi, j'aimerais savoir si l'équipe est aussi maltraitée que les figurants en fait. Ouais. Voilà, c'est... Oh putain, Willy. C'est ça pour savoir. Willy qui a été figurant, ceux qui sont attachés dans la Non-Movies 11 et qui s'est flûlé dessus. C'est celui qui se prend trois balles et qui est filmé pour un plan qui sert à rien. Voilà, c'est pour la filmer pour la présence et le plan alors qu'il se dentit au sol et qui n'a rien de mal au lieu. Voilà, c'est nous. Non, Moti, tu ne peux pas faire de questions. Question, Moti. Alors, bonjour, j'aime bien la Non-Movies et je voulais juste savoir si en fait, t'aimais bien manger des merguez des fois. J'aurais pas dû filer le micro à Moti. Question suivante, toi parce que je ne te connais pas. Viens, approche-toi. Je n'ai pas une question ! Non, j'avoue, oui, oui, j'aime des merguez, évidemment. Moi, je voulais savoir si c'est toi qui écris tout le scénario et qui c'est qui s'occupe des musiques ? Alors, très bonne deuxième question. Qui écrit tout, oui, j'écris tout, je réalise tout, je monte tout. Mais après, eux, ils font le travail outé parce que je ne peux pas être devant la numéra et puis percher en même temps et puis derrière, ça a peu compliqué. Ah, c'est pas vous. Par contre, la musique de cet épisode, la musique de fin que vous avez entendue est composée par Théo Bernard. Théo Bernard qui est le frère de Flaubert, je ne vois pas si vous connaissez. Voilà, donc c'est le frère de Flaubert qui avait composé aussi deux musiques de fin dans les groupes étranges de Flaubert, genre la musique de fin de l'âge moyen et du bureau des rêves. Mais ça, c'est une musique qu'il avait déjà composée. Et je lui ai dit « Hey, je t'aime bien ! » Il a dit « Va pour l'un. » Applaudissez pas et tu n'entends pas. Toi. C'était pour savoir quel logiciel de montage tu utilises pour faire tes vidéos. Ouais. Alors, il y a des gens qui défendent Final Cut comme ce mec-là mais il a tort. Mais personnellement, je monte sur la doc première pro parce que c'est le meilleur logiciel du monde. Voilà. Et sur suivante. Tiens. Je ne lâche pas tout le moins. Alors, approchez-vous et mettez-vous là. Qu'est-ce que tu ne crois pas que je suis prêt qui devrait savoir ? En fait, j'ai plusieurs questions. C'est des gros savoirs. Il y a rien d'intéressant de tout le temps. Laisse passer les autres. Jérémy, laisse passer les autres. Je voudrais juste savoir pourquoi le 14 était horrible. On ne sait pas. Est-ce que c'était juste parce que vous aviez l'érection tout le temps ? Le 14 a été horrible parce qu'on a commencé avec 4 heures de retard parce qu'il y a un faux raccord affreux et vous vous êtes bien donné le mot pour me le rappeler. Non, les 14 a été après aussi parce qu'on s'est pris la tête sur le tournage vu qu'on manquait de temps etc. J'étais exécrable et vu que j'étais exécrable, ils en avaient habitué et me le faisaient comprendre et résultat, on se trouvait sur la gueule sur le tournage c'était vachement bien. C'était vraiment une grosse ambiance ce tournage. Alors que là, on a tourné le 15 et le 16. Quoi ? En plus, on a la sonnière qui s'est fait un trauma crânien sur le tournage parce qu'elle s'est pris un truc dans la gueule. Quoi ? Ah oui, on a cassé une porte aussi sur ce tournage. Voilà. Tout ça en 5 heures de tournage. Genre, voilà. Question suivante. Je cherche des gens au loin. Il n'y a pas de gens au loin. Toi avec la frite, je ne sais pas ce que c'est. Alors rapproche-toi parce que là, sinon il va falloir que tu gueules. Ça va être compliqué. Moi, je vais t'entendre mais les gens là-bas, non. Ça va être un frère. Vas-y. Adrien, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur les feuilles de Max ? Eh bien, je vous envoie à j'allire. Parce que techniquement, la dernière phrase, en fait, si vous avez bien regardé, la dernière feuille qu'il y a où il y a du sang dessus, la dernière qui est montrée, c'est son monologue de début avec les deux phrases qu'il n'a pas dites parce qu'il s'allumait une clope. Et les deux phrases qu'il n'a pas dites, vous verrez, vous lirez. Et sinon, les restes des feuilles, le reste des feuilles, on ne savait pas quoi marquer dessus et il fallait qu'on marque dessus. Donc on a copié-collé sur 15 pages différents le premier chapitre de Mme Bonmarie. Donc si vous regardez bien, mais que vous ne le verrez pas, parce qu'on a essayé de flouter correctement, il y a le premier chapitre de Mme Bovary qui est apparu au moins 20 fois et un monologue cool. Voilà. Question suivante. Alors toi, tu l'aimes la main, genre, comme une malade. Oui, Mme Bovary. Pourquoi Mme Bovary ? Parce que je déteste ce bouquin. Alors, vous faites pas plaisir, vous faites pas plaisir à Lorraine parce qu'elle est ultra fan de ce bouquin. Donc voilà. On va créer une scission. On va créer une scission. On va créer une scission. Ah, t'es toute seule. Alors, 48, putain, il y a 12 minutes. Question suivante. Qui est là ? Qui est là ? Oh, salut, jeanne, comment ça va ? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ton émission depuis la saison 1 ? Alors, si on reprend le tout premier épisode pilote, il n'y a que eux qui le connaissent. C'est pas ce qu'ils se disent avant. L'épisode pilote était à chier de ouf. Après, la saison 1, c'était pas mal. Genre, j'ai revu l'épisode final, l'épisode 12, récemment, et je l'ai trouvé nul. Mais c'est parce que dès que je sors un épisode, je le trouve nul après. Genre, l'épisode 15, dans deux semaines, je le trouve nul. Et résultat, je trouve que maintenant, on laisse plus de place à la chronique sans en même temps délaisser la fiction et montrer, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la première fois dans votre novice qu'il n'y a pas de plan FASCA où on parle de FASCA et on va dire ah 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 ! Eh ben, vous oubliez, ça existera plus. Ça existera plus, ça existera plus, le plan FASCA maintenant que ce sera que que de l'immersion dans une série avec de la chronique et c'est un mélange qui m'intéresse bien et je vais le continuer comme ça. Question suivante. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu cures. M'appuie de ta bouche, je pense qu'il y a une corrélation intéressante pour tout ce qui est. Est-ce qu'on a une question suivante ? Oh, toi, je te m'a levé la main depuis tout à l'heure. Je suis désolé, je t'ai pas pris tout de suite, je choque le micro. Ah, attends, nickel. Vas-y, je cherche. Alors, merci beaucoup pour cet épisode. Ben, vous voulez, ça m'a... Alors, tu as déjà tu es chronicoï et eu un nouveau film. Tu penses d'être sur d'autres projets ou tu veux vraiment te concentrer que sur ces projets ? Alors, je ne veux me concentrer que sur un nouveau film et sur C'est quoi ton film parce que C'est quoi ton film, ça nous fait marrer, ça nous prend trois heures à tourner, on se pose avec des bières, on raconte de la merde à la fin des bourrées, c'est rigolo. Et ça fait une émission et ça ramène de l'un jour, c'est faux. Mais plus, sérieusement, Waken me vise parce que là, genre, tourner deux épisodes, ça veut dire qu'en un mois, il a fallu que j'en écrive deux, donc que j'analyse deux films, que je chronique les deux films et que je réussisse à faire une fiction bien branlée et que j'arrive à monter pour maintenant. Et puis, ça veut dire qu'en plus, il faut caler tous les gens et c'est compliqué de caler tous les gens, surtout que Baptiste, bientôt, il va partir ou Carole, elle n'est pas toujours là ou Fabo, parfois, il porte une cravate jaune. Donc, donc, résultat, il faut réussir à caler tout le monde. Voilà, résultat, il faut réussir à caler tout le monde et tout, donc c'est compliqué, même moi, j'avoue, je suis très fatigué tout le temps. Donc, je pense que je vais me concentrer que sur la WB, sinon ça va être parfait. Question suivante. Là, où ça ? Là, là, où ça ? Où ça ? Là-bas. Alors, quand tu étais du monde, ça inclut une équipe ? Eh, eh, le plus triste dans l'histoire, c'est qu'ils y sont mis à quatre pour trouver cette blague. Voilà. À deux. À deux. Ça fait quand même un demi-serveau, chacun, c'est très simple. Question suivante. Toi, tu as dû faire saluer nazi tout à l'heure, vas-y. Ils me regardent, ils me disent, je crois qu'ils m'ont attaqué. Est-ce que le fait que Nina, tu es pédée, tu es influencée pour cet épisode ? Mais tu rigoles, mais avant que vous le montrez là, c'est en le regardant là, je me suis dit, putain, ça fait un peu homo-érotique notre relation avec la science. Non, vraiment, vraiment, genre, je n'écris pas du yaog, genre, je ne le fais pas exprès, je dois y revouer. Je sais. Question suivante. Là. Bonjour, j'aime bien ce que vous faites, j'aime bien ce que vous faites, si vous aimez bien les murenes. La murene, le poisson. Tu viens de voler la place de quelqu'un pour poser cette question, j'espère que c'est fier. Les murenes ? Les murenes. Tiens. Est-ce que tu aimes bien les murenes ? Ouais. Voilà. Question suivante. Tu es beaucoup trop mineur pour regarder l'un de Moïse, toi. Mais tu as quel âge ? Tu as 11 ans et tu regardes l'un de Moïse ? Mais bon, hé, c'est bien de poser ta question, viens. Viens. C'est un mot que tu es la personne la plus jeune qui a regardé l'un de Moïse que je n'ai jamais rencontré. Est-ce que tu fais de la lune d'une Moïse ? Il a 11 ans et il vient de me clasher. Voilà. C'est tout. Bravo, bien joué. Je n'ai pas eu les mains, c'est tout à vous. Question suivante. Toi là-bas, tu es beau barbu. Oh là, qui calerait la caler ? C'est pas soi ! Ben non. Moi, je voulais savoir ce que pensaient tes parents de ce que tu faisais. Ce qu'ils pensaient. Les gens du chargé. C'est un grand poiré. T'es vraiment un grand poiré. C'est un grand poiré. Non, plus sérieusement, attention aux moments émotions. Non, plus sérieusement, je considère toujours que ce que je fais depuis 6 ans, c'est juste des vidéos où je m'amuse et où j'écris des trucs. Sauf que la différence d'il y a 6 ans, c'est que les seules personnes qui regardaient mes vidéos il y a 6 ans, c'était mes parents. Et aujourd'hui, on peut remplir une salle assez dingue par rapport à juste que je fais des vidéos et juste de me dire que dans cette salle, il y a toujours mes parents. C'est ultra touchant. les enfants, ils sont au fond de la baille, ils sont bleus petits frères. Regardez comment ils sont beaux. Regardez. C'est la merveilleuse. Les enfants sont formidables. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions ? Alors, on va partir de ce côté-là. Il y a toi, mais il y a Lisa qui s'arrache le bras depuis tout à l'heure. Rapproche-toi Lisa. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai dit il y a Lisa et restez Lisa, elle a fait prendre. Je lève la main depuis tout à l'heure mais je n'ai pas tant envie. Est-ce que tu penses que d'être coupé les cheveux on pouvait mettre des monstries dans ton fandom et qu'on peut le refaire juste pour faire chier ? Comme dirait Carice, on sent pas les couilles, frère. Question suivante. Là. Oh putain. Viens. Viens. Viens viser. Non, non. Juste. Par rapport au niveau. À propos de ce que tu disais tout à l'heure à propos de bien refler. Est-ce que tu crois que c'est ? Parce que j'ai un peu trop... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai écrit ça ? Alors... Les gens qui n'ont pas compris, elles demandent si je suis influencé par des fan-fics qu'il y a sur moi. Bah... Vu que je me branle dessus tous les soirs sûrement, mais... Question suivante. Toi, tu t'arraches le bras depuis tout à l'heure. J'essaie de switcher à chaque fois genre côté, milieu, côté. Allez, viens. Arroche-toi, vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est venu avec cinq potes à lui tout à l'heure et c'était le seul qui me connaissait depuis le temps qui venait pour Ginias. J'avais les boules. J'avais les boules. J'avais les boules. C'était pour me demander s'il y aura encore d'autres films à propos d'Anonymise qui tournent autour du cul. Alors... C'est Anonymise 17, c'est ça ? Voilà. Alors, il m'a montré un film qui n'est jamais sorti genre dans un petit... Non, mais... Mais, je ne spoine pas, je ne spoine pas. Mais en gros, le film, on a regardé et on était comme ça devant. Si vous avez trouvé ce film trash, là, vous avez tellement rien vu. Tellement rien vu. J'ai encore une cartouche pour vous balancer un truc cette saison qui va vous faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Voilà. Et l'enfant, il a trop kiffé. Question suivante. Toi ? Oh, salut mec, comment ça va ? Ça va ? C'est quoi ton film ? Mets ta jaquette. On peut faire un C'est quoi ton film en live ? Oui ! Alors, qui en a un ? Qui en a un ? Personne ? Bon, après, c'est quoi ton film en live ? Parce qu'ils sont venus. Ils leur font de l'alcool. Ils leur font de l'alcool, sinon ils n'y arrivent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, genre, je leur ai dit de venir et ils n'avaient rien préparé et ils ont tout improvisé. Et ils sont forts, quand même. Parce qu'il y avait, genre, Fabo qui monte à moitié dessus pour imiter deux lesbiennes dans une chanson. Heureusement qu'il n'avait pas s'acteur à John. Question suivante. Toi ! Parce que tu es habillé de bien belles manières. Il faut regarder fan club, les gens. Comment trouver les styles que vous analysez dans notre livre ? C'est de la culture génie. C'est des films que je devais dire que tu l'entends souvent. Et... Bah rien, c'est juste que... Tiens, vous voulez une anecdote pour montrer à quel point je regarde que des films que les gens ne regardent pas normalement ? Les gamins, quand ils sont petits, normalement, à mon âge, on leur montre Maman, j'ai raté l'avion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Maman, j'ai raté l'avion, ça a eu deux suites. Ça a eu une suite, Maman, j'ai raté l'avion 2, vous avez sûrement vu aussi. Et ça a eu une suite qui s'appelle Maman, je m'occupe des méchants. qui est un sous-film où ils ont changé d'acteur et c'est nul. Et moi, quand j'étais petit, mes parents, ils me faisaient regarder celui-là et pas Maman, j'ai raté l'avion. Pour vous dire à quel point je regardais les films déjà qui n'avaient aucun sens. Non, je n'étais pas désiré. Il y a quelque chose que je veux parler. Il n'est pas... Oula ! Non, je vais pas tirer le micro, pas mal. Je vais pas tirer le micro. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Alors, s'il vous plaît, mon père. Je vais juste répondre à la question du monsieur, là. On est très très victoire, sachez-le. Deuxième point de... J'ai l'impression d'être dans une kermesse, c'est génial. Allez, vers le plus, c'est très clair avec son petit juge, c'était rigolo. Par contre, un jour, Victor est arrivé à la maison, je sais pas si tu as vu une autre prise où tu traces la tête, là. Il est arrivé que ça coupe deux cheveux et ça crête. Je peux vous dire qu'on était un peu inquiets. Mais bon, les cheveux en brousse et tout va bien. En tout cas, bravo à Victor et bravo à toute l'équipe. Non, question... La dernière question. Attention à l'intérêt d'être incroyable. Si c'est pas une bonne question, franchement, je n'en ai pas dit ce sera pas à toi. Alors, non, toi, tu passeras pas. Ça va, évidemment. La dernière question est pour Clément. Voilà. Je suis désolé. Attention, Clément, t'as la pression, par contre. Je suis désolé, mec. T'as la pression de vous. Vas-y. C'est pour savoir, elle est descendue jusqu'où, la boulette dans le canal ? Alors, ça, il faut avoir regardé le bêtisier des séquatons films pour voir qu'on a fait griller le canapé pour la deuxième fois en quatre mois. Et maintenant, il y a un joli trou où je fourre mon doigt tous les soirs. Allez, on en prend une dernière quand même. Allez, toi. En ninja, tu peux en voir mes épaises pour me poser des questions, toi, c'est bon ? Allez, toi, il me fait vraiment. Dans toutes les écoles que je vais attendre, dans la suite aussi, qu'est-ce qui vous pourrait en plus manquer dans une autre vidéo de comment la chose indispensable que tu ne pourrais jamais percer dans cette série ? François. Le truc qui... le truc dont je ne pourrais pas me passer dans Madame Movies, mon équipe. Parce que... Ils foutent de ma gueule, mais ils savent très bien qu'ils s'en veulent. Je ne suis rien. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander chacun un mot de la fin. J'ai dit, c'est quoi ton mot de la fin ? Vite. Les sexes. Lol, et attends, j'ai une question pour Mouti. Quand est-ce que tu sors Free Hours ? Je suis autiste. Est-ce qu'ils connaissent ? Est-ce qu'ils connaissent ? Attends, attends, attends. Le roulin à la fin de ta gueule. C'est lui qui va monter. Voilà, attends. Je ne vais pas te faire chier, c'est lui qui va voir. Voilà. Dieu. Salut. Et, donc, ce que je vais vous dire, c'est merci à tous d'être venus. Vous restez et vous resterez encore et toujours la PS Community Ever. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ...